... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous sommes en train de rendre l'hommage solennelle. Dans ce cas, nous avons tous les connaissances. Le parti S2D, Souleymane Ndiaye Djité, le directeur général de la SAPCO, a été pour déposer son deuxième lot de parrainage. Dans ce cas, nous avons 42 200 parrain. 44 200 parrain. Et le 30 octobre passé, nous avons reçu un siège et nous avons déposé 68 020 parrain. Nous avons reçu le total de 112 220 parrain. Nous avons reçu un siège de l'hommage solennelle. Et l'objectif que nous avons fixé, c'était 100 000 parrain. Donc nous avons dépassé plus de 12%. Nous avons reçu le président de la République, et nous avons reçu le candidat de la coalition, Beno Bokiakar, le premier ministre, Ahmadouba, et nous avons reçu un soutien, un soutien, un soutien, et nous avons reçu un soutien. Et nous avons reçu un soutien. Et nous avons reçu un soutien. Merci. Et nous avons reçu un soutien. Nous avons reçu un soutien. pour connaître le président de la République qui a été en tête il y a eu le premier lot il y a eu le premier lot mais aussi le candidat qui a été tourné en tchesse mais malgré l'occupation il a eu le temps il a eu le téléphone pour s'entendre dans le travail donc ce qui est c'est qu'il y a un adou il y a eu le foule faïda mais aussi l'agoré l'agoré c'est que je voulais vous dire que vous n'avez pas eu le temps il y a eu le travail il y a eu le temps 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 donc si vous voulez il y a eu le temps vous savez le parti qui a été créé dans la fasse le parti il y a eu l'organisation Parti pour l'engagement et conviction militant Tizmou Motiam Et l'on a remarqué C'est un traitement spécial et particulier Je vais faire un traitement spécial et particulier Je vais faire un traitement spécial et particulier Je vais faire un traitement spécial et particulier Le président de la République de l'Enwolu Parce que nous sommes dans la coalition Beno Bokiakar N'est pas le parrainage C'est un ancien ministre qui a été géré C'est un premier ministre Je vais faire une considération C'est un président Makisal C'est un lien Parce que ce que je veux dire C'est un lien qui est le lien Et si nous avons des partis politiques Toutes les coalitions Toutes les candidats indépendants Toutes les candidats indépendants Ils disent qu'ils ne sont pas un jeune Moins de 35 ans Je dis bien Il n'est pas le cas pour le parrainage Et je défie quiconque C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire Pour la jeunesse C'est ce que je veux dire Pour utiliser la jeunesse Quand il s'agit du combat de la rue C'est ce que je voulais dire Faites qui s'identitent Merci. Pour Sénégal, il y a la génération actuelle et la génération future. Même si le pétrole est le gaz. Nous avons une Assemblée nationale. Le président, nous avons une projection de pétrole et de gaz. Nous avons une projection de pétrole et de gaz. Pour la génération actuelle, mais surtout la génération future. C'est le fonds de la stabilisation. Le fonds de la stabilisation est réservé uniquement à la future génération. Et ces 10% sont les ressources que nous avons mis en pétrole et de gaz. Ce qui est le fonds pour que nous sommes présents dans le monde de l'adouna. Nous avons une génération future. Ce qui est le fonds de la manipulation et l'instrumentalisation. Toutes les secteurs, nous devons nous connaître. Autocritique. Nous avons un homme politique. Nous avons un homme commercial. Nous avons une station totale. Nous avons une nouvelle infrastructure. Nous avons une nouvelle infrastructure. Mais pourquoi aussi ? Il n'y a pas de génie. Il n'y a pas d'instance de décision. Le génie est de décider. Il y a une chose pour la jeunesse, pour l'avenir de la jeunesse. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un danger. Nous avons dit que 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 la bonne coalition qui est là pour la jeunesse actuelle et pour la génération future n'est rien d'autre que la coalition Beno Bokiakar. C'est pour cela que je demande à la jeunesse de Sénégalais pour qu'on en connaisse d'accompagner la coalition. Et surtout, nous avons quelques défis. Défi de la stabilité, défi de la paix. Et souvent, nous sommes les deux. Nous avons dit que nous avons dit qu'il n'y a pas ce genre de projet d'Arab. Nous avons dit qu'il neerapeut pas le manipulation de les conférences de presse parce qu'il y a la stabilité. Nous avons dit qu'il y a des des. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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